J'espère que vous allez bien c'est auteur et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sea of Seas aujourd'hui on va parler des curses beaucoup de gens me demandent comment avoir des curses que ça soit du coup dans les commentaires mais surtout en vocal quand je suis avec des gens etc des débutants donc dans cette vidéo je vais essayer de vous aider au mieux vous avez plusieurs curses avec plusieurs moyens de les avoir par exemple en faisant des quêtes en faisant des modes de jeu etc donc on va les voir maintenant tout simplement comment les avoir donc vous avez les deux premières que je vais les commencer par celle ci c'est tout simplement celle du pvp celle où vous allez tout simplement devoir prêter allégeance donc c'est de l'allégeance la bataille pour les mers de Sea of Seas c'est un 1v1 contre un autre bateau il y a alors je vais pas vous faire un tuto là dessus parce que voilà c'est assez complet mais en fait voilà vous allez tout simplement choisir le sablier soit pour Reaper soit pour Athena ensuite vous aurez une carte et vous cochez la carte vous allez en haute mer et vous allez merge et ensuite dès que vous avez dès que le serveur a trouvé quelqu'un pour vous vous allez merge et vous allez être dans une zone où vous êtes obligé de l'un d'entre vous de couler et même vous pouvez même tous les deux couler en même temps enfin couler si vous faites pas attention et donc il faut au minimum level 100 donc pour changer les curse c'est tout simplement ici et donc vous avez malédiction donc celles ci sont alors je vais pas non plus trop m'attarder là dessus mais vous avez par exemple blessing of fortune Athena donc en fait euh la alors je vais dire la noblesse non le en tout cas celle de de d'Athéna du pvp et celle ci vous allez pouvoir donc la débloquer au niveau 100 et ensuite avoir une custom au niveau 1000 où c'est en or et pour tout simplement celui de reaper vous avez le squelette au niveau 100 et ensuite petit à petit et en faisant des caisses vous avez différents styles que ça soit et donc vous pourrez donc customiser votre skin de squelette donc un squelette un squelette rouge enfin bref les bras les jambes et le torse le corps donc pareil ça s'arrête au niveau 1000 avec la dernière en or et ça s'arrête vers 270 80 je sais plus 300 pour les autres custom et après il y a un long trou où vous avez rien à débloquer mais bon ensuite nous avons la malédiction du chagrin englouti en fait celle ci vous allez tout simplement devoir aller dans vos croyaumes immergés en fait vous allez devoir faire plein de quêtes alors je sais plus exactement faut alors faut pas toutes les faire mais donc voilà c'est vous avez débloqué la malédiction du chagrin englouti donc ça sera une quête et faut peut-être un minimum de quêtes de accompli dans le royaume immergé je sais pas du tout je me rappelle plus exactement mais en tout cas même si vous n'avez pas tout fini et que quelqu'un a la quête et l'a fait avec vous vous allez pouvoir aussi avoir la la malédiction ça y'a pas il n'y a pas de problème là dessus vous avez la malédiction de l'ordre donc celle ci vous allez tout simplement devoir faire des quêtes aussi je me suis pas plus attardé là dessus mais en fait c'est en ayant donc des recommandations et c'est donc les ordres des âmes donc voilà c'est en rapport avec l'ordre des âmes ensuite on a la malédiction des rivages d'or donc celle ci va falloir être courageux parce que c'est tout simplement avec les fables fables du phibustier donc uniquement de 1 à 9 donc les phibustier pas les autres pas jack sparrow etc et donc voilà c'est une curse en or elle est vraiment belle mais faut être courageux dans le sens où vous allez devoir avoir des bouquins et va falloir finir cinq fois chaque récit il ya des techniques et des techniques telles que avoir des save donc en fait quelqu'un qui a déjà donc là vous le faites une fois 100% etc et ensuite quelqu'un vous rejoignez quelqu'un qui avait déjà un peu entamé et donc donc vous gagnez un peu de temps il ya aussi une technique dans le sens alors là je me rappelle plus exactement mais en fait si vous ah oui c'est ça je crois que c'est si votre ami quitte en fin et vous finissez la fable il aura toujours la fable dans son inventaire et là du coup s'il était étape finale il revient il a encore l'étape finale donc voilà mais bon je sais pas s'ils vont pas ban pour ça mais bon éviter ensuite il ya celle des coeurs ardent la malédiction cendrée celle ci vous allez la débloquer en finissant coeur ardent c'est vraiment une super quête elle est dans le devil's roar mais franchement c'est vraiment sympathique et puis vous avez besoin de la faire bah trois fois trois fois voilà c'est parfait pour faire celle ci celle ci celle ci donc prenez moi par exemple je crois que je l'ai fait cinq fois parce que j'ai dû faire deux fois ici et deux fois un truc comme ça donc ouais fait chaque fois une différente sinon bon bah vous allez en faire plus ensuite vous avez donc la malédiction légendaire bon bah c'est du athéna alors il me semble qu'avant on pouvait la débloquer je sais plus de quelle manière mais en tout cas aujourd'hui c'est en ayant le niveau 100 vous aurez en tout cas à nouveau cette malédiction au niveau 100 du pvp je parle bien du pvp la théna et donc voilà il faut le titre pirate les je crois qu'avant on voulait c'était ça fallait avoir le titre pirate légende mais et aujourd'hui non et elle coûte donc 500 mille deux pièces d'or donc en titre est convenable les malédictions en or et il me semble que j'avais payé un million un truc comme ça donc ouais ça fait un peu plus cher prochainement de nouvelles coeurs qui vont arriver donc de nouvelles malédictions il ya la stone curse avec donc un style un skin et un style tout simplement il m'a dit enfin en entier full gris full roche ou sinon un peu comme celle qui est doré donc une curse une curse où vous êtes partiellement euh grisé donc en pierre donc voilà j'ai fait une vidéo là dessus pour en parler c'est la première vidéo leak où j'en parle euh donc euh n'hésitez pas à aller voir les vidéos leak il n'y en a que deux pour le moment donc c'est pas très compliqué c'est c'est euh dans tous les cas dans l'onglet autre sea of seas donc voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu on fera donc prochainement les poissons et c'est donc n'hésitez pas à liker vous abonner actuelle à quoi j'étais hauteur n'oubliez pas vos chiffres et chaud merci